J'en parlais au début de l'émission, aujourd'hui c'est la fête de la musique et nous allons donc parler chansons et morceaux avec le rappeur Asko. Bonjour à vous. Vous êtes accompagné de votre manager Fresnel et de Mehdi qui figurent, qui joue dans votre dernier clip. C'est pour ça qu'on vous invitait puisque l'un des clips de votre deuxième album vient tout juste de sortir. Alors avant d'en parler, je vous propose d'en regarder un petit extrait. Cette nouvelle chanson dont le clip est sorti le 14 juin s'intitule Où sont les hommes ? J'ai l'impression que dans ce morceau, nous les hommes justement, on en prend pour notre grade, non ? Asko ? On va dire que c'est plus une remise en question. J'avais fait un morceau qui s'appelle Où sont les femmes ? Où j'avais critiqué la gente féminine, pas dans sa généralité, j'avais ciblé une catégorie. On me l'a souvent reproché. En tant qu'homme, je pensais qu'on a, je pense encore qu'on a notre part de responsabilité dans le problème entre les hommes et les femmes. Donc j'ai décidé d'en parler. C'est une réaction d'orgueil justement par rapport à ces reproches ou vous aviez déjà ce projet sur ce morceau ? En fait, c'est super dur de se remettre en question. Donc on va dire que c'est une autocritique d'abord parce que je me sens cibler dans certaines de mes phrases. Et ensuite, un bon point de vue vis-à-vis d'une certaine catégorie d'hommes. Donc voilà. Ce morceau fait partie de votre deuxième album qui devrait sortir à l'automne à peu près. Le thème général de cet album, c'est aussi ces relations hommes-femmes ou il y aura des morceaux un petit peu plus différents ? Il y aura des morceaux différents, même si c'est que jusqu'à aujourd'hui, les morceaux qu'on a mis en avant, c'est un peu les morceaux hommes-femmes, célibataires, où sont les femmes ? Nous, les hommes, c'est un peu... Voilà. Il y aura d'autres thèmes. Il y aura de tout. Ça reste grand public de toute façon, quoi qu'il y arrive, votre style ? On va dire grand public. Sur celui-là, sur cet album. Oui et non. Oui. Oui, dans le sens où la plupart des morceaux seront grand public. Non, parce qu'il faut quand même aussi des morceaux un peu plus durs, un peu plus contestataires. Aujourd'hui, je le disais, Fresnel, c'est la fête de la musique. La ministre de la culture, Aurélie Filippetti, ce matin, parlait d'une crise du marché du disque. Est-ce que c'est plus dur, avec l'éclosion d'Internet, de nombreux artistes sur Internet, de faire émerger des artistes comme Asko ? Moi, je pense que cette époque, il y a des avantages et des inconvénients. Certes, on ne peut pas le nier. Il y a vraiment une crise du disque. On le voit très bien. Virgin a enfermé plusieurs magasins. Les CD physiques se vendent beaucoup moins. Mais il y a d'autres formes de support, de visibilité qui se mettent en place. Par exemple, maintenant, les gens, on vend ce qu'on appelle le format numérique. On vend des CD virtuels. Et Internet aussi a permis à pas mal d'artistes de voir le jour. C'est comme ça que ça fonctionne pour Asko, notamment sur ses ventes, un petit peu, sur son premier album, par exemple ? Sur son premier album, on était encore dans un support physique. On a vendu des CD physiquement. Mais aujourd'hui, le prochain qui va arriver, ça va être numérique. Le CD physique. Vous passez au tout numérique, ça y est, c'est terminé. On va passer au tout numérique. J'ai vu d'ailleurs que sur votre chaîne vidéo, sur un site de players, vous avez 7000 vues déjà sur ce clip-là. Ça part plutôt pas mal, non ? Après quelques jours. On va dire, ça part plutôt pas mal, même si mes espérances et nos espérances étaient un peu... On va dire, on a peut-être été un peu gourmand, j'en souhaitais plus, mais je ne fais pas... Voilà. C'est un bon début, pourvu que ça dure. C'est sur la longue qu'il faut que ça dure. Dans ce clip, Mehdi, vous y participez. Vous êtes aussi connu dorénavant pour avoir gagné l'émission La Belle et ses princes. C'est votre première apparition dans un clip ou vous avez déjà fait quelque chose ? Non, justement, c'était une première expérience. Je vous remercie Asko à cette époque-là, parce que c'était quand même il y a quelques années maintenant. Moi, je voulais voir comment ça se passe au niveau d'être derrière la caméra. Donc là, c'était un petit peu de l'actoring, dans le sens où j'avais un rôle à jouer. Je pense que je le joue assez bien. C'est marrant de se voir. Et en plus, justement, oui, ça tombe avec La Belle et ses princes, donc un peu ce rôle de goujat avec les femmes. C'est drôle, parce que je sais que je suis pas... C'est votre étiquette, maintenant ? C'est une étiquette, mais qui n'est vraiment pas fondée, dans le sens où je suis à l'opposé de ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est drôle. Moi, je le vois d'une autre manière que les autres, quoi. Je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Dites-moi. Après l'émission, pourquoi avoir quitté Nelly ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est tout simple. Elle me plaisait pas, physiquement, mentalement. Je vois Fredel qui rigole. Non, mais c'est ça. Elle me plaisait pas. Et en plus de ça, dès le départ, j'ai pas été dans cette émission-là pour trouver l'amour. Le jour où je voudrais trouver l'amour, je n'irais pas à la télé pour le faire. Et en l'occurrence, là, c'était pour... Je me suis dit, tiens, je vais participer pour la compétition, voir jusqu'où je peux aller face aux autres beaux-gosses et moins beaux-gosses. Bon, maintenant, j'ai gagné, donc j'étais plutôt satisfait de moi-même. Mais j'étais clair dès le départ avec elle. Enfin... Le prétexte du départ en Australie, c'était... Ah si, c'est vrai. Vous êtes parti quand même. Non, je suis parti de octobre. Je suis rentré en France en mi-janvier. D'accord. Je vais redire à donner mon passeport pour vous montrer. Pour le tampon. C'est ça, exactement. Revenons à ce nouveau morceau. Là, l'album est en préparation. Il y a encore des morceaux à écrire, à produire. Où vous en êtes, Asco ? On va dire que j'ai fait les trois quarts. Je suis assez satisfait du travail que j'ai fait jusqu'à là. Il me reste quelques morceaux. On va affiner ça avec Frenel et l'équipe au complet. Mouloud, Fanstay, toute l'équipe de l'ice prod. On va essayer d'affiner ça et essayer de faire un bon produit, un bon projet pour ne pas avoir de regrets. Je sais qu'auparavant, vous avez mis un petit peu en votre parenthèse justement votre carrière de rappeur. Là, vous investissez à nouveau au maximum dans cet album ? Le truc, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc, à mon avis, il faut s'investir au maximum. Donc là, on s'investit au maximum. On exploite vraiment chaque clip qu'on va mettre en avant. On va le mettre vraiment en avant. Donc là, je vois qu'il y a un clip qui est droit devant. On l'a exploité jusqu'au bout. Il a été plus d'un mois numéro 1 sur Trace TV dans leur main hit. Donc voilà, c'est ce genre d'ouverture qu'on va essayer d'exploiter au maximum. Preuve que ça peut fonctionner donc le rap à l'heure actuelle. Merci à tous les trois d'être venus dans le 7-8 week-end. Et puis rendez-vous à la rentrée pour la sortie du nouvel album. Merci beaucoup. J'ai beaucoup plaisir. Merci.